Je me suis réveillé ce matin avec une petite musique dans la tête. Ça vous arrive peut-être à vous aussi, ces petites musiques qui reviennent régulièrement. C'est étonnant, ces musiques entêtantes qui nous envahissent. Pour beaucoup d'entre nous, certaines chansons, certaines musiques constituent des marqueurs très très forts de notre identité et de notre autobiographie. Je vais vous raconter un fait divers tout à fait étonnant. Le 7 août 2008, le Daily Telegraph publie un article, en fait qui n'est pas unique, mais qui est assez extraordinaire. A Londres, Sam Carter, boulanger à la retraite, fait un infarctus et tombe dans le coma. Les médecins estimaient qu'il avait des chances de survie d'environ 30%. Sa femme est présente et puis les médecins lui disent, vous savez, pour que la chambre ne soit pas silencieuse, ça serait bien de laisser la radio allumée au cas où. Au bout de trois jours, Sam se réveille en entendant la fameuse chanson des Rolling Stones, Satisfaction. C'était le premier disque qu'il avait acheté en 1965. Quand il s'est réveillé, il a déclaré, quand j'ai entendu cette musique, je me suis rappelé de ma jeunesse, je me suis rappelé de ma vitalité à cette époque. J'ai pensé, ah oui, la vie, ça vaut le coup d'être vécue. Et ça m'a donné envie de continuer de vivre. Alors ce type d'exemple tout à fait extraordinaire de réveil de coma à la suite de l'écoute d'une musique, eh bien on en a régulièrement de publié dans nos médias et nos journaux. Et ça montre quoi ? Ça montre effectivement que la musique est une madeleine puissante pour aller chercher des souvenirs personnels et faire émerger des souvenirs parfois même enfouis. Alors les relations entre mémoire et musique, eh bien c'est ce que j'étudie depuis un peu plus de 20 ans dans mon unité de recherche qui s'intéresse à la mémoire humaine et à ses troubles. Je suis chercheur en psychologie, plus spécifiquement en neuropsychologie, et donc l'objectif de mes recherches est de mieux diagnostiquer et de mieux prendre en charge des patients qui ont des maladies du cerveau. Et là la musique se révèle extrêmement précieuse pour d'une part mieux comprendre comment la mémoire fonctionne dans notre cerveau, d'autre part pour savoir comment la musique pourrait modifier notre cerveau et aussi comment la musique pourrait soigner, guérir notre cerveau. Par exemple, nous avons montré en neuroimagerie cérébrale que la mémoire de la musique est bien active des régions du cerveau très très larges par rapport en fin de compte à la mémoire du langage. La mémoire du langage utilise un réseau très spécialisé. C'est une fonction extrêmement pointue, surapprise. Alors que la musique, la mémoire musicale, va envahir notre cerveau de manière beaucoup plus large, beaucoup plus diffuse. Et ça c'est déjà un avantage. Quand il y a une maladie du cerveau, en fin de compte, la musique, la mémoire musicale est beaucoup plus résistante à ces maladies. Par ailleurs, nous avons montré chez les musiciens, en regardant, comparant le cerveau des musiciens, des gens qui avaient fait au moins 15, 20 ans d'études de musique, et bien dans ce cerveau des musiciens, par rapport à des non-musiciens, il y a des modifications liées à leur pratique, et notamment des modifications dans les régions du cerveau liées à la mémoire, que l'on appelle les hippocampes. Plus ils pratiquent de la musique, de leurs instruments, et bien plus on va trouver une densité de neurones, une augmentation de l'épaisseur corticale dans ces régions. Le cerveau change par la pratique de la musique. Enfin, au niveau des patients Alzheimer, et bien on remarque que ces patients, malgré la maladie qui avance, et bien conservent une mémoire de la musique très, 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 en fin de compte, préservée, très présente. Vous avez sans doute vu cette vidéo qui a fait le buzz de cette ancienne ballerine atteinte d'une maladie d'Alzheimer, à un stade avancé, à qui on fait écouter le lac des signes. Et là, d'un seul coup, elle s'éveille, et elle retrouve la chorégraphie du lac des signes qu'elle a dansé durant sa jeunesse. Plus étonnant encore, avec la musique, nous avons pu démontrer que ces patients Alzheimer, très amnésiques, pouvaient encore apprendre de nouvelles chansons, des chansons qu'ils ne connaissaient pas, et apprendre de nouveaux airs, alors même qu'ils ne se souviennent pas d'avoir appris quelque chose de nouveau. Leur cerveau retient la musique, alors même que leur cerveau est très amnésique. On pensait que c'était impossible, mais la musique nous a permis de démontrer que leur mémoire, en fin de compte, n'est pas complètement abolie, et que grâce à la musique, on peut arriver à la simuler. Alors, qu'est-ce que tout ça nous permet de dire ? Que la musique et la mémoire musicale, elles fonctionnent beaucoup, évidemment, avec les émotions. Et on peut penser que la fonction principale de la musique, c'est de produire des émotions. Alors ça, c'est une idée tout à fait familière, de penser que la musique est là pour nous produire des émotions. C'est tout à fait le cas, la plupart du temps. Et que c'est assez universel. Et que l'on va trouver, effectivement, ce caractère universel des émotions musicales dans toutes les sociétés humaines. Mais il y a un premier constat à faire. On n'aime pas tous les mêmes musiques. On n'aime pas tous les mêmes musiques, on vient parfois de cultures différentes. Et on peut se demander, mais comment, en fait, il pourrait y avoir quelque chose d'universel derrière ces goûts musicaux et ces styles culturels extrêmement divers ? Et bien là, quand on regarde les résultats des expériences de neurosciences cognitives de ces dernières années, dans un contexte de laboratoire, si on fait écouter des musiques à des participants et qu'on leur demande de dire si les musiques sont joyeuses ou tristes, et bien on voit que leurs réponses sont très homogènes malgré leurs différences culturelles, malgré leurs différences de sensibilité à la musique. On va faire cette petite expérience, vous allez voir qu'en définitive, on peut être tout à fait majoritairement d'accord sur le sens à donner à une émotion musicale. Je vais vous faire écouter des petits extraits de musique que je pense que vous ne connaissez pas vraiment. Ils viennent de musique de fine. et pour chacun, vous allez associer cette musique à une de ces trois émotions, joie, tristesse ou peur. On commence par le premier extrait. Si ça vous a donné la patate, je suis un peu surpris. Deuxième extrait. Si vous avez choisi la joie, je vous demanderai de venir après le TEDx pour me consulter. Si vous avez peur à l'écoute de cette musique, c'est que peut-être que vous avez eu un mauvais souvenir avec des clowns, je ne sais pas. Vous voyez que, globalement, on est assez tous d'accord sur l'émotion à choisir, à catégoriser. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez pris du plaisir ou que vous avez été en synchronicité avec ces différentes émotions. On va y revenir. C'est l'exercice que vous venez de faire. Eh bien, c'est ce qu'a proposé Thomas Fritz à une peuplade africaine qu'on appelle les Mafa, qui sont des bergers d'Afrique équatoriale. Il y a une dizaine d'années, il a pu rencontrer ces Mafa, vivre avec eux, et en fait, ces bergers, ils sont vraiment isolés. C'est très difficile de trouver des peuplades très isolés dans le monde. Et ces Mafa, ils n'ont pas l'électricité. Et vraiment, ils ne sont pas du tout exposés à de la musique occidentale. Et quand Thomas Fritz leur a proposé d'écouter des musiques assez équivalentes, très très occidentales dans leur style, eh bien, ces bergers Mafa ont réussi, eux aussi, à associer la bonne émotion, au-delà du hasard, de joie, de tristesse ou de peur, en pointant les expressions faciales sur les visages qu'ils voyaient en écoutant la musique. Ce qui est intéressant, dans cette expérience, c'est qu'en fait, c'est la joie qu'il a mieux catégorisée par les Mafa. Pourquoi ? En fait, chez les Mafa, quand on fait de la musique, parce qu'ils en font, ils ont des pratiques instrumentales, chez les Mafa, quand on fait de la musique, c'est dans les moments joyeux de la vie sociale. Et les Mafa ont eu un peu plus de difficultés à catégoriser les musiques tristes. Parce que pour un Mafa, ça n'a pas beaucoup de sens, la musique triste, parce que la musique, on ne la fait pas dans les moments tristes de la vie. Donc, par cet exemple, on voit bien qu'on ne peut pas complètement s'enlever, s'extraire, en fin de compte, du contexte culturel dans lequel la musique se vit, est vécue et se ressent. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose d'universel dans la perception des émotions de la musique ? Quand nous percevons de la musique et que nous prenons plaisir à l'écoute de la musique, nous allons faire travailler, activer ce fameux circuit de la récompense. On appelait ce circuit dans le temps le circuit du plaisir. Le circuit de la récompense, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui plus familièrement. Quand on prend donc du plaisir à l'écoute de la musique, on active ce circuit qui est un circuit très complexe. Mais en fait, ce circuit, il n'est pas spécifique au plaisir de la musique puisqu'il s'active aussi pour le plaisir culinaire, pour le plaisir lié au gain d'argent lorsqu'on gagne à des jeux et aussi pour le plaisir sexuel. Donc, d'une certaine manière, il n'y aurait pas un plaisir spécifique à la musique et un circuit du plaisir spécifique à la musique. Mais malgré tout, on peut penser que le plaisir musical s'appuie sur des réseaux cérébraux qui sont très utiles pour la survie et l'adaptation de l'espèce. Donc, du coup, le traitement des émotions et le plaisir musical, il est universel. Oui, mais c'est peut-être pas si simple. On peut voir des patients qui, à la suite de lésions cérébrales, vont avoir ce qu'on appelle une anédonie musicale. Alors, l'anédonie musicale, c'est quoi ? C'est que quand ils écoutent de la musique, eh bien, ils n'éprouvent pas, en fin de compte, de plaisir, ils l'entendent bien, mais, bon, ça ne leur fait rien. Alors, on peut comprendre qu'on puisse avoir une anédonie à la suite d'une maladie du cerveau par la déconnexion entre les circuits de la perception et les circuits du plaisir. Mais en fait, cette anédonie musicale, elle existe aussi chez les personnes qui n'ont aucune maladie neurologique. Et ça, c'est ce qui a été découvert par l'équipe de Robert Zatoré à Montréal. C'est en faisant ces tâches-là que vous venez de faire de catégorisation musicale, ils se sont aperçus qu'il y avait des sujets quand on enregistrait l'accélération cardiaque, la ventilation, la sudation, eh bien, ils étaient capables de catégoriser parfaitement les mélodies, mais en définitive, ils n'avaient aucune réaction émotionnelle. Alors qu'il y avait des personnes qui, en entendant des musiques joyeuses, avaient cette accélération cardiaque attendue. Donc, dans la population générale, il y a des personnes qui n'ont pas de maladies neurologiques, qui sont tout à fait normaux, mais qui ressentent peu de plaisir à l'écoute de la musique. On pourrait dire qu'ils ont une forme d'anédonie musicale quasi non pathologique. mais alors ces personnes, ils n'éprouvent jamais de plaisir à quoi que ce soit et c'est là que l'équipe de Robert Zatoré, en faisant passer ces personnes dans un scanner, en leur proposant notamment des tâches de gain d'argent, ils s'aperçoivent, en fait, leur circuit du plaisir, ils fonctionnent bien. Mais, si ça fonctionne bien pour le gain d'argent, ça ne fonctionne pas, effectivement, pour la musique qui n'a pas été investie par eux. En fait, on peut comprendre que ces personnes, ils sont capables de catégoriser des musiques, intellectuellement, ils comprennent ce que c'est que la musique, joyeuse ou triste, mais ils n'en éprouvent pas d'émotion, ils ne se synchronisent pas d'un point de vue émotionnel. Et ça, en fait, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe chez certains enfants autistes qui sont capables parfaitement d'apprendre que quelqu'un est joyeux ou que quelqu'un est triste par l'orientation des traits faciaux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de triste, mais n'éprouent jamais d'empathie émotionnelle. Alors justement, on va parler d'empathie émotionnelle liée à la pratique de la musique. Alors on sait chez les enfants que la pratique de la musique va leur permettre de développer un certain nombre de capacités intéressantes par rapport à leurs apprentissages scolaires. Augmentation des capacités de mémoire immédiate, augmentation des capacités d'attention, de concentration, etc. Mais il y a des bénéfices aussi extrêmement intéressants quand on pratique la musique ensemble, à plusieurs. Et ces bénéfices sont le fait qu'il faut faire attention à ce que ressent l'autre, attention à l'état mental de l'autre, attention effectivement au fait qu'il soit bien synchronisé avec nous. Donc, faire de la musique ensemble chez les enfants augmente, développe, leur capacité d'empathie. Et ça a été étudié assez récemment d'un point de vue scientifique avec des enfants autistes, 56 enfants répartis en deux groupes, un groupe avec intervention musicale, un groupe sans intervention musicale qui ont été suivis. Et le groupe avec intervention musicale va augmenter ses performances dans des tâches de communication sociale. et ça, ça avait déjà été montré à l'influence de la musique sur l'augmentation des capacités de communication sociale chez les enfants autistes. Mais ce qu'il y a en plus en fait dans ce travail, c'est qu'ils ont aussi montré que la connectivité cérébrale de ces enfants qui avaient eu une intervention musicale était modifiée et que leur cerveau se rapprochait en termes de configuration, se rapprochait des enfants normotypiques. Alors la musique. La musique, elle est universelle. Oui, vous voyez que c'est en fait ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Oui, la musique s'appuie sur des compétences relativement innées mais si elles ne sont pas développées durant l'enfance, si elles ne sont pas renforcées par des expériences qui nous permettent de renforcer notre plaisir, d'éduquer notre plaisir, eh bien en définitive on peut tout à fait ne pas investir la musique comme étant un domaine qui nous apporte une satisfaction. Et peut-être qu'on va investir d'autres domaines comme le sport, les jeux, la lecture. Apprendre le plaisir, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que le plaisir c'est à la fois quelque chose d'inné mais ça s'éduque. ça s'éduque et de ce fait bien sûr que la musique produit des effets intéressants pour les enfants qui le réalisent, pour leur scolarité, ça c'est intéressant, mais en plus ça va leur permettre aussi de développer leur sentiment je dirais d'empathie et leur capacité à vivre ensemble. et là on peut se dire c'est un peu dommage quand même que l'éducation artistique et notamment l'éducation musicale en France ne soit considérée que comme la cerise sur le gâteau et ne soit pas le gâteau ou en tout cas une partie plus importante de ce gâteau. Alors au bout du compte pourquoi la musique s'est-elle conservée dans toutes les sociétés humaines ? Est-ce que c'est par besoin effectivement de satisfaction émotionnelle ? Il y a un paradoxe sur le plaisir musical parce qu'on va trouver deux types de comportements a priori opposés. On va écouter de la musique pour avoir un plaisir personnel solitaire et puis aussi on a le plaisir d'être ensemble par la musique. Écouter de la musique ensemble danser ensemble c'est vraiment une expérience de synchronisation sociale. nos corps à l'unisson notre coeur à l'unisson notre cerveau à l'unisson et les travaux de neuro-imagerie cérébrale montrent que c'est vrai nos cerveaux se synchronisent dans leur activité. Alors du coup la musique c'est un antidépresseur culturel ? Ben oui alors pourquoi pas la prescrire ? Je pense qu'il est temps de prescrire la musique car c'est un antidépresseur culturel mais sans effet secondaire. Merci. Applaudissements Merci.